Alors, tu sais Michel, si nous t'avons montré un extrait du Roi d'Ivto, ce n'était pas par hasard et gratuitement avant, c'est parce qu'il y avait un curé. Oui, il y avait un curé formidable. Tu sais, j'ai eu la chance, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu un adjudant formidable et j'ai rencontré un curé qui m'a fait croire en Dieu, ce qui n'est pas toujours vrai. C'est un vrai curé. Je pense que si lui existe, c'est que Dieu existe. Je parle très sérieusement. Cet homme-là, pour moi, c'est la bonté, c'est la pauvreté, c'est le dévouement, c'est la gentillesse à l'état pur, c'est le talent. Tu l'as retrouvé ? C'est le quatrième tableau de la vie de Michel Sardou. C'est un curé de Pagnol, si on peut dire. Avec Madame Jackie Sardou. Avec Jackie Sardou. La Béraïs. La Maman. Tenez. Applaudissements. On va peut-être tous se pousser un tout petit peu, voilà, comme on peut. Tenez, vous allez vous mettre là. Ça marche. On va dire dedans, là, 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 il va falloir qu'on fasse attention, là. Parce qu'on entre l'adjudant, venez, venez, mon adjudant, venez par là. On a choisi la pignerie, il allait pas dans la maison. Jean-Pierre Walid, vous ne quittez pas l'image. On s'assoit tous. Allez, on s'assoit. Allez, on s'assoit tous. Vous inquiétez pas. Je me sors tout petit. On a choisi les poids lourds pour la fin, écoutez. La platillerie, hein, vous, Carlos ? Oui, je suis. Vous avez vu mon bébé tout ce qu'on a retrouvé ? Oui, je suis très ému. Je suis très ému, ce que je disais, de le retrouver. On s'est revus, bien sûr, on s'est revus à Marseille, il y a pas longtemps. À Marseille, oui, oui. Mais c'est un curé formidable, c'est un curé de Pagnole, c'est un curé... C'est le curé de Cucugnan, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de gentillesse. Au départ, la chose que tu ne savais pas, c'est que je me suis mariée 24 ans après à l'église, parce que ton père, n'ayant pas raconté toute sa vie, avait oublié de me dire qu'il ne s'était pas appelé Sardou tout de suite au départ. Ah bon, je ne savais pas non plus. Alors moi, comme je demandais partout l'acte de baptême de mon mari sous le nom de Fernand Sardou, on me disait non, madame, il n'y a pas d'acte de baptême. Mais il s'appelait comment, papa ? Il s'appelait Plantin, t'as manqué, t'appelais Michel Plantin. C'est pas ce couple ! C'est la première fois que je vous apprenons ça. Pourquoi il s'appelait Plantin ? Parce que ton grand-père, qui faisait bien les choses, n'avait pas reconnu son fils tout de suite. C'est ça, c'est ça. Il avait sauté la bonne, alors il ne pouvait pas le dire, alors ça faisait bien... Donc mon père est le fils de la bonne. Voilà, c'est ça. Et alors, tu devais t'appeler Michel Plantin. Eh bien, écoute, ça me va très bien. Et puis, il y a... Tu connaissais la bonne aussi, non ? Ah oui, moi, je... Non, non, non. Moi, ce que je sais, c'est que ton père m'a toujours raconté qu'il était né dans la salle des pas perdus de la gare d'Avignon. Ah oui, ça, je savais, ça, oui. Alors, tu commences que quand quelqu'un est né dans la salle des pas perdus de la gare d'Avignon, va trouver son esprit de baptême avec ça. Alors, il m'a dit, débrouille-toi. Maman m'a envoyé tout de suite son esprit de baptême. Elle était parisienne. Et les Parisiens, ils font bien les choses. Et moi, je suis parti sur ma mule dans les rues d'Avignon, comme la mule de Daudet, tu sais, la mule du pape, bien sûr. Et j'ai fait toutes les paroisses. Il ne m'avait pas dit qu'il habitait à Saint-Rubes. Je l'ai appris par le livre merveilleux que je recommande à tous tes amis de lire, Les Sardou de père en fils. Vous faites la pub, en plus. Ça y est, on fait de la pub. Vous faites la pub, en plus. Merci, mon père, merci. Merci, mon père. Et tu me dis, mais pourquoi je ne le ferais pas ? Et voici maintenant sur des vins spots publicitaires par la mairesse. C'est pas de la pub que de recommander le livre d'une famille provençant, la Paris dit ça quand même. C'est normal. C'est comme les punaises, les méridionaux, il y en a partout, mes pauvres enfants le trouvent dans tous les coups. Mais là, quand même, tu m'as surpris en apprenant que mon père était le fils de la bonne, quand même. Non, je ne t'ai pas dit qu'il était le fils de la bonne, c'est dit qu'il avait sauté la bonne. Il me l'a acheté, il me l'a acheté, il me l'a acheté.